ce progrès qui nous éloigne de la vie mondo entra grand d'un âge indéfinissable il était vêtu avec soin à la dernière mode new yorkaise il avait grande allure et rien dans son apparence n'évoquait son origine diabolique il s'avança d'un pas élastique et silencieux s'inclina devant françoise puis devant le patron j'ai besoin de vos services mondo mes hôtes désirent quelques informations qui sont de votre ressort vous pouvez parler librement mondo recula de quelques pas réfléchit un instant la tête inclinée puis commença en regardant la jeune fille voici environ deux milliards d'années que la vie existe sur la terre dès son origine elle portait en elle les lois fondamentales valables pour tout l'univers ces lois intangibles et immuables s'imposent à tout ce qui est vivant la nature est plus ancienne que l'homme peu importe que la vie se soit autrefois manifestée sous des formes différentes de celles que nous connaissons les lois qui la régissait alors ne sont pas différentes de celles d'aujourd'hui ces lois de la vie furent éprouvées affinées perfectionnées des millions de fois sur des millions de formes différentes longtemps avant que l'homme ne se dessinât à partir des formes archaïques d'où il est issu par l'évolution et longtemps avant qu'il ne prenne pied sur terre sous l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui aussi dans l'existence de cette petite étoile qu'est la terre l'air de l'humanité ne représente-t-elle guère plus d'un instant mon dos s'interrompit obligé de sourire devant le visage singulièrement surpris de françoise qui l'écoutait avec une sorte de recueillement que voulez vous dire demanda-t-il moi mais rien rien du tout jeu j'avais sans doute une fausse idée du diable ça arrive opina le patron l'être humain est une fraction de la nature elle même organisée en vue d'une lente évolution lorsque le monde se transforme un rythme si rapide que la vie ne puisse pas suivre elle en meurt alfred intervint avec zèle c'est là précisément que réside la raison du progrès il met les hommes en mesure de s'adapter aux modifications des circonstances c'est là précisément que réside la raison de ce progrès que j'ai inventé afin que l'homme modifie constamment son propre milieu de façon aberrante et avec une fébrilité croissante car il est impossible à l'être humain de se modifier au même rythme c'est bien là pour cette raison que les hommes reviendront à la nature déclara sa stène mais vous avez négligé dans conserver la faculté et l'avait finalement perdu vous n'êtes plus capable de vivre en présence des forces de la nature chaque animal chaque arbre y est plus apte que vous supposez qu'à la suite de circonstances quelconques trois éléments seulement face défaut à notre civilisation décadente l'électricité le charbon et le pétrole autrement dit les sources d'énergie et vous constaterez qu'il n'existe pas dans toute l'histoire de la nature de plus lamentable figure que celle de l'être humain j'ai forgé l'idée du progrès tout puissant et les diffuser parmi les humains je leur ai enseigné à louer le progrès et à fonder sur lui tous leurs plans et toutes leurs réflexions je les ai entraîné à mépriser ce qui est éternel à sourire de ce qui est calme et pondéré à dédaigner ce qui est au dessus du temps stable et immuable je les ai poussé à se moquer de ce qui mûrit lentement en une évolution riche de sens j'ai semé dans l'être humain le besoin hystérique de la dernière nouveauté stène l'interrompi en asie en afrique il existe encore un certain nombre de peuples qui vivent au rythme du temps de façon plus saine et plus naturelle et dans une heureuse pauvreté leur nombre est plus grand que celui des civilisés oui répondit mondo mais nos délégués ont fait désigner ces peuples sous le nom de sous-développés et s'appliquent à leur apporter le poison du progrès afin qu'ils tombent eux aussi malades de corps et d'âme alfred de mandat selon vos conceptions toutes les inventions seraient donc inspirées par le diable et utilisées à son profit seulement celles qui vont à l'encontre des lois naturels répondit mondo un inventeur ne pense qu'à son travail qu'à sa réussite qu'au succès de sa recherche la passion de la découverte est une pulsion personnelle bien souvent malsaine car le mobile en est souvent pour chacun de jouir d'un triomphe ou de la richesse ou de la renommée beaucoup agissent cependant de bonne foi au service de l'humanité fit observer françoise la plupart des inventeurs veulent ignorer si leurs découvertes seront utiles ou fatales belzébut ajouta dès qu'il s'agit de découvertes susceptibles d'être mises au service de la vie mes agents désignés se chargent de les arracher à leurs inventeurs dans le but soit de les stériliser ou de les faire oublier soit de les utiliser contre la vie lorsqu'un enfant a construit un jouet continue à mon dos il veut s'amuser avec lui sans tenir compte des conséquences ainsi j'ai fait en sorte que le progrès avec son cortège d'invention devienne pour les hommes un but en soi le technicien releva la tête indignée le tableau que vous nous brosser correspond sans nul doute à vos désirs mais même si certaines de vos allégations ont quelque chose de vrai vous sous-estimez l'esprit humain les conquêtes de la médecine de la science en général et de l'économie se mettront certainement en travers de vos plans diaboliques mon dos eut un fin sourire poli en ce cas vous devrez vous hâter nous avons été informés du fait que presque toutes les découvertes techniques notamment dans le domaine de la chimie ont été employés jusqu'ici à peu près exclusivement contre la vie même là où les hommes avec de belles phrases parlent de la protection de la vie chacune de leurs interventions est une mesure prise contre la nature et finalement de telles mesures conduisent fatalement au déséquilibre à la maladie la maladie et le commencement de la mort et aujourd'hui le tribut que l'humanité paie au progrès est important et réjouissant tous les avantages que le progrès pourrait à l'origine inscrire à son actif sont à la longue réduit à néant par ses propres conséquences l'homme doit payer d'une partie de son sens moral chaque commodité que lui offre la civilisation le progrès est une marchandise coûteuse il faut la payer avec les valeurs éternelles de l'existence et avec la vie elle même combatif alfred rétorqua au contraire le progrès a permis à l'humanité d'accéder à d'innombrables valeurs éternelles il a fait de l'homme un être digne de ce nom mondo répliqua calmement cela ne change rien au fait que les pays les plus civilisés sont ceux où l'on rencontre le plus fort pourcentage de suicides de dépression nerveuse ce où il ya le plus d'hôpitaux et le plus d'asile psychiatrique ce qui tend à prouver que le système nerveux de l'individu n'est plus à la mesure des exigences de votre monde artificiel et mécanisé le technicien se rebiffa vous donnez une image du monde absolument partiel et inexact bien au contraire grâce à un standard de vie méthodiquement améliorée dans tous les pays de la terre la vie deviendra progressivement plus belle plus saine et meilleure mon dos échangea un regard avec belzébuth qu'est ce que ça veut dire le standard de vie demanda stène au technicien peux tu la définir alfred réfléchir un instant avoir une patrie pouvoir se nourrir soit et sa famille grâce à une saine activité et se réjouir de la vie parfait déclara le diable joyeusement pour une fois nous voici d'accord or mes représentants dans les affaires économiques ont gratifié l'humanité d'une définition totalement différente et complètement à côté de la question pour eux le standard de vie d'un peuple est représenté par le pouvoir d'achat de son revenu exprimé en argent liquide cette définition se trouve dans n'importe quel traité d'économie politique et aucun économiste ne s'est aperçu jusqu'à ce jour combien basse est cette estimation de l'existence humaine dit mon dos un standard de vie mesurable à son rapport financier est devenu le moyen et le but de la satisfaction humaine le diable riait de bon coeur en se frottant les mains c'est ainsi que j'ai rendu les hommes apatrides malgré le confort de leurs appartements que j'ai rendu malsaine l'activité et l'alimentation humaine j'ai transformé la simple et pure joie de vivre en une recherche effrénée de plaisir factice et je fais passer tout cela pour une amélioration du standard de vie le technicien ne se laissa pas impressionner quoi qu'il en soit le résultat de 150 ans de progrès technique s'exprime par des chiffres la consommation moyenne des produits alimentaires a doublé celle des produits industriels à centuplé que voulez vous de plus en effet que pourrais-je vouloir de plus moi le diable je suis satisfait que la production des produits pharmaceutiques et celle des lits d'hôpitaux et centuplé ne s'agit-il pas là également d'un progrès économique dont nous avons tout lieu de nous réjouir mon dos continua la juste définition du standard de vie donnée par monsieur l'ingénieur est valable pour tout ce qui vit elle doit être considérée comme une norme invariable afin que ce qui est vivant puisse le demeurer si les conditions d'existence des diverses formes de la vie tombe au dessous de cette norme ou au contraire si elle la dépasse leur déchéance devient inévitable dans le premier cas un peu plus rapidement et dans le second un peu plus lentement le raffinement du mode d'existence au dessus de la norme standard c'est à dire le mode de vie qui vient à dépasser la couverture des besoins définis par les lois naturelles constitue un luxe aux préjudices et des autres espèces vivantes ce luxe n'est possible qu'au détriment du règne vivant je veux dire qu'il n'est possible que par la destruction de la nature et de la santé physique et morale de l'être humain pour cette raison j'encourage la course à un haut standard de vie donnant ainsi aux masses humaines l'impression apparemment logique que à l'aide des conquêtes de la technique et grâce à des lois sociales sans cesse améliorer un morceau de paradis pourra un jour être établi sur la terre le patron riait vous voyez nous gardons la mémoire de ce que nous avons fait oublier aux humains à savoir que bonheur et satisfaction ne peuvent être atteints qu'en cultivant la modération des exigences la plus grande richesse réside dans la pauvreté des besoins c'est la raison pour laquelle je stimule à la convoitise par tous les moyens repris mondo je leur fais croire que la possession d'une voiture d'un appareil de télévision d'un réfrigérateur et d'une garde-robe pleine à craquer constitue le fondement d'un humanisme véritable je ne suis qu'un diable monsieur grotte cependant je pourrais me représenter un standard de vie immuable et éternel indépendant de la mode et du commerce une façon de vivre qui ne se soucierait point de ses valeurs fictives superficielle et ridicule que recherchent les hommes d'aujourd'hui mais qui au contraire aspirerait à la vie véritable un mode de vie conçu par l'esprit et qui trouverait son accomplissement dans l'esprit une existence tournée vers l'intérieur portant la paix en soi s'accomplissant dans la foi la bonté l'amour et la beauté françoise avait de nouveau le visage d'une enfant éperdument admirative vous parlez comme un être de grande noblesse dit-elle le patron intervint rapidement c'est un démon n'en doutez pas c'est même lui qui a arraché aux êtres humains la possibilité de reconnaître ses simples vérités un général qui veut vaincre doit savoir où se trouvent les troupes d'élite de l'ennemi afin de les mettre en pièces mondo repris les hommes travaillent remarquablement selon nos désirs celui qui est entré en contact ne fût-ce qu'une fois avec la commodité du progrès en exige par la suite toujours davantage et d'autant plus qu'il est encore à un stade plus primitif les hommes ne remarquent même pas que du fait de ces exigences artificiellement suscité tous les avantages sociaux qui furent conquis dans le sang au siècle dernier disparaissent les uns après les autres songeur stein pensé à haute voix l'humanité fera machine arrière dès qu'il aura reconnu son erreur il n'y a pas de retour possible monsieur stolpe la machine du progrès est devenu indépendante car elle a grandi hors des possibilités de contrôle des hommes elles marchent maintenant toutes seules et elle les entraîne avec elle et l'homme ne sait pas quand ce sera cette danse avec le diable le patron riez faisant très sauté son gros ventre mais nous nous le savons toute saine évolution est le fruit du calme et de la constance nous avons donc condamné les hommes à une agitation fiévreuse et continuelle vous pouvez maintenant comprendre pourquoi nous avons érigé en idole toutes ces modes qui changent constamment tous les ans et de nouveaux modèles haut d'automobile tous les six mois de nouvelles modes vestimentaires ou de nouveaux courants artistiques toutes les saisons un nouveau style théâtral révolutionnaire autant de nouveautés à la mode qui seront relégués demain parmi les vieilleries tout ceci ne constitue que deux petits symptômes sans importance d'une évolution que je dirige et personnellement la question que l'on pose d'abord à propos de la qualité d'un objet ou à propos d'une circonstance quelconque ce n'est plus est ce bien ou mal mais est ce moderne ou pas nous avons poussé si loin la manie malsaine de tout vouloir changer que les hommes ne peuvent plus supporter près d'eux quelque chose de durable monde au raconter donc l'histoire de ce professeur suédois sans doute vous voulez parler du professeur Gustafson celui qui pense que les céréales ont vieilli l'orge par exemple n'a varié qu'à peine depuis cinq cent mille ans c'est pourquoi la recherche scientifique moderne s'est cru obligé de modifier de moderniser différents genres de céréales à l'aide de radios isotopes le patron ricana c'est un exemple type de démence scientifique il faut que ce qui a fait ses preuves pendant cinq cent mille ans soit modifié à tout prix avez vous encore quelque chose à ajouter mondo le démon du progrès s'inclina légèrement devant son maître et seigneur permettez moi quelques mots rapides pour en finir patron du fait que en toutes circonstances un véritable progrès ne peut être que la nature psychique et spirituelle nous sommes obligés donc conclure que dans l'ensemble il n'existe pas de progrès véritable dans le monde des hommes c'est ainsi que malgré une civilisation hautement policée l'humanité en est resté à peu près au niveau des cannibales inconscient dénaturé immoral et insouciant l'homme porte une main sacrilège sur les fondements même du monde et de la vie lentement au cours des siècles j'ai travaillé en silence et dans le secret à préparer à permettre la possibilité d'une destruction totale et l'humanité enivraie de son prétendu progrès ne l'a pas remarqué aujourd'hui avec fierté et satisfaction j'ai pu y affirmer que nous touchons au cas au final à à Sous-titrage ST' 501